Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est Queen, série Mage Agence, donc un kiss royal à mes kings et à mes queens. C'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos. Aujourd'hui, nous allons du côté de la CIE, qui est la Côte d'Ivoire, parce que nous avons notre star, notre miss, notre chroniqueuse, notre animatrice, série Dorcas, qui vient de mettre au monde un petit garçon. Et c'est juste la nouvelle que tout le monde attendait, parce que moi, ce qui m'a le plus impressionnée durant sa grossesse, c'est qu'elle a maintenu sa routine beauté, elle a maintenu sa beauté, elle était fraîche du début à la fin de sa grossesse. Et franchement, c'est incroyable. Et franchement, en étant enceinte, c'est pas facile le fait de maintenir un tel niveau fait de glamour. Et série Dorcas a tenu à son défi, et je ne peux que lui souhaiter et lui féliciter. Donc, la star, la maman, la miss Côte d'Ivoire, ex-miss Côte d'Ivoire, vient de mettre au monde son petit héritier. Comme vous savez tous, elle avait été dotée à plus de 100 millions. Donc, vous ne pouvez que comprendre que l'optique qui vient de naître, c'est juste un petit héritier. Elle est tombée enceinte. Elle a eu peut-être sa grossesse du côté de la Côte d'Ivoire, mais notre miss Côte d'Orcas accouche du côté de Paris. Ça, c'est les affaires des riches. Ça, c'est les affaires des privilégiés, les enfants préférés de Dieu. Comme disent beaucoup de personnes, l'histoire de rigoler un peu. Donc, on est super contente. Et avant, elle avait déjà une petite fille qu'elle avait faite avec Zocora Didier, qui est un ancien footballeur professionnel. Et comme miss Côte d'Orcas ne baisse pas son standing de vie, après son divorce avec Zocora Didier, elle est passée à l'étape supérieure. Elle n'a pas descendu ses critères de choix, de préférences. Elle nous a sorti le jackpot. C'est pour vous dire qu'en fonction de ce que tu nourris, tu peux toujours atteindre tes objectifs. Et c'est une maman, c'est une femme plutôt discrète. Elle ne s'agit pas sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime beaucoup sa description, son glamour. Elle est toujours apprêtée. Rien à voir avec nous autres, la maman. Ah, nos vies sont en chantier, non ? Quand on va trouver la solution devant, c'est pas aussi on va faire, non ? Pour le moment-là, on attend aussi, non ? Donc, c'était la news. Donc, elle a fait sa baby shower. Vous voyez les couleurs des gâteaux. C'était déjà pour annoncer la couleur du petit héritier qui allait arriver. Donc, sa baby shower, ça s'est super bien passé. Entouré de ses amis, entouré des personnes qui lui sont chères, des personnes intimes, des personnes de confiance. Donc, notre mis série d'orcas a fait sa baby shower dans la joie et la bonne humeur. Donc, maintenant, il y a eu des cadeaux, l'ouverture des cadeaux. En tout cas, le bébé l'est déjà héritier. Les cadeaux, il a déjà. Le compte bancaire, il l'a déjà. La nationalité, il l'a déjà. Ah ! Il n'est qu'en moi dans la vie la plus glamour du monde. C'est pour vous dire qu'il y a les uns et puis il y a les autres. Nous autres, là, on est ce mal, là. Nos vies, on essaie de faire que le chantier avance. Donc, pour ceux qui se sont pour quoi abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification. Et moi, je tenais vraiment à dire que pour toutes les personnes qui viennent laisser les commentaires, ici, on est sûr du gossip, c'est de la bonne humeur. C'est juste que quand vous passez sur ma chaîne, c'est juste pour passer des beaux moments de joie, de convivialité et juste pour se détendre. Donc, inutile de prendre les choses au premier degré. Parce qu'il y a des gens, ici, là, quand tu poses ta vidéo, quand ils viennent de poser le commentaire, ils ont l'impression que tu n'as pas une vie, que tu dois aller chercher les informations. Ce qu'on fait déjà, là, c'est beaucoup. Donc, vous devez déjà nous dire merci. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je suis super heureuse parce que ma missée, série d'orcas, a mis au monde un petit héritier. Donc, c'est juste le bonheur, la joie. Oui, oui. La maman était glamour du début à la fin. Donc, à partir de dorénavant. Le jour où je rencontre une femme enceinte qui me dit, ah non, ah, Queen, tu vois, c'est vraiment pas facile, hein. Quand tu es enceinte, et puis de maintenir le cap, vraiment, c'est pas évident, hein. Parce que la grossesse fatigue. On a vu une série d'orcas ici. Elle était fraîche du début de la grossesse à la fin de la grossesse. Elle était sexy du début de la grossesse à la fin de la grossesse. Donc, c'est pour vous dire que c'est possible, hein. Faut faire l'effort. Moi-même qui parle, je vais aussi redoubler d'effort. Ah, ah, voilà. Donc, on avance, on pousse. 2021 est vraiment une année plein de rebondissements parce que nous voyons que nous, stars nous illébritent. Entre celles qui mettent au monde des héritiers. Entre celles qui vont se marier d'ici quelques heures, d'ici quelques jours. C'est pour vous dire que l'année, là, c'est une année de bonheur, une année de bénédiction plus, plus. Notre Coco Emilia a choisi l'homme de sa vie. C'est pas le des moindres, hein. C'est-à-dire, quand tu vois la vie de Coco Emilia du début jusqu'à la fin, le gars même qu'elle allait choisir pour épouser cadre avec ce qu'elle nous a toujours montré. C'est pas comme certaines personnes d'ici, là, entre la vie qu'elle nous montrait et le choix du conjoint, tu t'es dit, hum, il y a quand même un bug quelque part. C'est pareil pour notre misérie d'orcas. Entre la vie qu'elle a toujours menée et le conjoint qu'elle a aujourd'hui. Au fait, ça va de pair, au fait. Il n'y a pas, il n'y a pas que dans le système, il y a eu un consicuit, un virus. Donc, ça prouve que les filles, elles ont toujours été, elles ont respecté leurs propres valeurs. Donc, moi, ça m'a donné une leçon de vie. Si tu aspires à certaines choses, garde ton cap et garde tes... Garde ton cap. Ne baisse pas ton standing et donne-toi les moyens d'atteindre tes objectifs. C'est hyper important. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, là, c'est la fête. On a un garçon de plus sur la planète. Et ça, c'est fête. Vu qu'il y a déjà beaucoup de femmes sur la planète, non ? Quand mes séries d'orcas viennent nous poser comme ça, un petit héritier, c'est beau ? Comme ça, on sait au moins qu'il y a un garçon de plus qui vient de naître. Enfant de boss, c'est déjà boss. Enfant de star, c'est déjà star. C'est clair. C'est même pas un truc. On ne discute pas là-dessus. Moi, c'était juste la news que je voulais apporter à ma communauté. Sur ça, je vous fais des gros, gros bisous, baveux, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bénédiction. Et on se dit à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada